Bonjour Charlotte. Bonjour Sana. Donc nous sommes à la veille d'un grand événement ici en Afrique et plus spécifiquement au Maroc qui va réunir plusieurs nationalités. Donc parmi nous des coachs de tout horizon, des Canadiens, Français, Belges. Nous avons aussi avec nous des Algériens, Tunisiens, des personnes du Cameroun, des Marocains et voilà que l'aventure va démarrer le 17 août. Et je te dis bienvenue à cette deuxième édition et merci Charlotte de Silgui de ta confiance. Merci à toi de m'avoir invitée sur ce thème qui m'est cher, comme tu sais, la transformation, la métamorphose. Oui, alors permets-moi de te présenter Charlotte, tu es coach et tu es aussi superviseur de coach, auteur, on peut dire aussi autrice aujourd'hui. Moi je préfère auteur personnellement. Et tu es aussi fondatrice du coaching alchimiste et nous avons hâte de découvrir ta masterclass et tester un outil qui est certainement transformant. Puisque ce monde de la métamorphose, de la mutation t'inspire énormément. Alors ma question pour toi Charlotte, c'est qu'est-ce qui t'inspire le slogan de cette année, se transformer pour transformer ? Je trouve que c'est un très joli titre qui dit beaucoup, beaucoup de choses qui me sont chères. Parce que dans les sagesses anciennes, dans lesquelles j'ai puisé cette approche alchimique du coaching, dans plusieurs sagesses, partout dans le monde, quand on parle de taoïsme, de kabbal, de sagesse soufie, ou d'ogon, ou amérindienne, ou dans les grands mythes grecs, on retrouve cette idée que notre macrocosme, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous œuvrons, est le reflet de notre microcosme. Il y a un miroir entre ce qui se passe à l'extérieur de nous, surtout si ça nous chagrine et que ça nous fait du mal, et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et tout le but de la vie sur Terre, dans ma compréhension, dans mon interprétation de ce que j'ai compris, de ces sagesses qui me sont chères, c'est justement comment on transforme les ombres en lumière. Il ne s'agit pas que d'une transformation, comme on pourrait parler d'une chrysalide par exemple, ou d'un changement. C'est vraiment une mutation, une méthanorphose, comme le disent les alchimistes, de ce qui nous plombe en trésor. Et si on fait cette transformation à l'intérieur de nous, de ce qui nous pose problème, on va peut-être le développer dans un instant, en tout cas on le développera pendant la masterclass, à ce moment-là, notre perception de ce qui se passe dans le monde, et ce qui se passe réellement dans le monde, va se transformer. C'est vraiment cette idée du colibri, c'est ce que disait Gandhi aussi, « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Donc si on se transforme, si on transforme soi-même, ce qui nous importune, nos blessures, ce qui nous met en colère, ce qui nous irrite, la même chose qui nous irrite à l'intérieur, à l'extérieur, va se transformer. Et le monde extérieur qui ne nous convient pas est vraiment une opportunité, comme l'a dit la sagesse Ho'oponopono, que tu vas connaître, d'identifier quelque chose d'analogue à l'intérieur de nous, qui est en souffrance, et qui demande à être accueilli, impaisé, et surtout transformé. Et c'est ce qu'on verra pendant la masterclass, comment on fait ça pour transformer des blessures qui nous pèsent, qui nous plombent, qui ne sont que la racine de ce qu'on voit dans le monde. Oui, je comprends. Donc le monde qui nous entoure est un simple reflet de notre monde intérieur. Pour entamer ce chemin de la transformation, Charlotte, ça demande de s'appuyer sur certaines valeurs fondamentales. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce désir de changer quelque chose en nous. Et comment animer ce désir, animer cette flamme, pour pouvoir trouver l'énergie nécessaire et aller vers ce chemin qui n'est pas si facile que ça. Parce qu'on va rencontrer certaines choses, on va rencontrer nos ombres, et peut-être que des fois, ça va nous pousser à reculer. Donc, quelles sont les valeurs essentielles pour toi qui pourront animer cette transformation ? Alors, moi, j'aime bien dire nous sommes responsables de ce qui nous arrive, mais on n'est pas coupables. C'est-à-dire, c'est vraiment prendre la responsabilité de nos embêtements, que ce soit des embêtements factuels dans notre famille ou dans notre vie professionnelle ou de ce qui se passe dans le monde, et puis on est bien servis en ce moment. Ensuite, logique, de ce que j'ai évoqué à l'instant, que le monde est notre reflet, mais il ne s'agit pas de culpabiliser pour autant et de prendre toute la misère du monde sur ses épaules. Pour moi, c'est une valeur forte de dire je suis responsable de ce qui m'arrive, et dans le sens où ça va me donner l'énergie pour aller investiguer ce qui est lourd et qui pèse en moi, pour mieux aller le transformer, mais sans culpabiliser. Parce que l'idée, c'est que probablement qu'on a choisi, délibérément notre âme a pu choisir d'encarner dans cette vie, dans ce contexte-là, pour une raison bien précise. Donc, c'est être responsable, mais ne pas s'affliger et se dire qu'on est coupable, qu'on est un imposteur, qu'on est légitime, etc., mais de trouver sa lumière à l'intérieur de ses ombres. C'est la deuxième valeur. C'est quelque chose qui n'est pas du tout culturel, qu'on nous apprend rarement à l'école, et pourtant qui sont les principes fondateurs de toutes ces spiritualités du monde très fortes, et qu'on peut retrouver, j'en dirai plus tard, je le dirai dans la masterclass, qu'on peut retrouver dans la physique quantique. Donc, la deuxième valeur forte, c'est derrière nos ombres que se trouve notre lumière. Beaucoup de mythes le disent, c'est dans la grotte, c'est sous la terre, les alchimistes visitent l'intérieur de la terre, de ta terre, en fait. C'est à l'intérieur de soi, dans son ombre, qu'on trouvera notre lumière. Très intéressant. Et donc, peux-tu dire à nos chers auditeurs si ça nécessite des prérequis d'entamer ce chemin de la transformation ? Oui, il y a des prérequis, je dirais un peu de curiosité. Pour moi, le prérequis fondamental, c'est oser enlever des œillères. Et les œillères, c'est souvent, on n'en est pas forcément responsable de ces œillères, c'est qu'on a été façonné par des conditionnements. Donc, le premier, pour moi vraiment, la première chose, c'est ouverture d'esprit et oser concevoir que ce qu'on a toujours appris n'est pas forcément leur vérité. C'est une vérité qui nous a façonné. Alors qu'il y en a tellement d'autres possibles. On est tous victimes de conditionnements qu'on ne voit pas. Donc, à partir du moment où on accepte d'envisager qu'on en a, déjà, il y a une porte qui s'ouvre pour mieux voir ce qui nous bloque. Parce que ce sont nos conditionnements, en fait, qui nous bloquent. Et si on ne croit pas qu'on a de conditionnements, à ce moment-là, on reste fermé derrière la porte. Simplement, oser se dire « Tiens, et si les choses pourraient être différentes ? » Ça, pour moi, c'est un catalyseur très fort d'ouverture, tout simplement d'ouverture à l'esprit. Sur ce, Charlotte, on va terminer ce cours d'entretien. Et j'ai vraiment hâte à découvrir ce que tu vas nous offrir pendant ce sommet, deuxième édition. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, ils pourront le faire rapidement sur la plateforme www.coachingsummit.ema. Venez nombreux, partagez, et je te laisse le mot de la fin, Charlotte. Se transformer pour transformer quoi ? Transformer notre rapport à nous-mêmes et donc notre rapport au monde. Transformer l'énergie ombre en énergie lumineuse. Merci, Charlotte. Merci à toi. À très bientôt, Sana. À très vite. Sous-titrage ST' 501